Je crois qu'on est en direct ici sur la page Shandora et dans le groupe temporaire des personnes qui se sont inscrites au stage. Et je suis ici avec Tiziana qui a fait partie et participé au cercle de femmes, cercle VIP des femmes depuis janvier de cette année ici. Et Tiziana était vraiment d'accord que je l'interviewe et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Tiziana parce que je pense qu'un témoignage comme ça va vraiment vous apporter beaucoup de réponses et beaucoup de choses. Tiziana, voilà, te voilà. Bienvenue ici sur ce Facebook Live et merci beaucoup d'avoir accepté cela. Si tu es d'accord, moi je vais te poser les questions et puis je te laisse répondre. Oui, ça va. Voilà, nous on s'est connus il y a longtemps, n'est-ce pas? Parce que je pense que tu veux faire mes cours de danse à Bruxelles. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, combien d'années il y a de ça? Moi je ne me rappelle pas, tu te rappelles? Je pense que ça doit être au moins trois ans, deux, trois ans. Ah oui, wow! Les premières fois que j'ai suivi Shandora, c'était tout nouveau. Et après pour des circonstances, oui, très pratiques, donc pour les horaires, je ne pouvais plus participer aux cours jusqu'à janvier. Et là, ma situation a changé, donc j'ai pu à nouveau participer à tes cours. Et c'était bien de voir en effet l'évolution aussi entre le premier cycle que j'avais fait et le concept reste le même. Mais c'est bien de voir comme ça, comment ça a évolué aussi comme cours et ouais, voilà. Ah oui, tu avais fait déjà un cours de Shandora l'année dernière alors? Ah oui, oui! J'avais fait il y a deux, trois ans. Je me rappelle, c'était tout nouveau, tu me disais justement à l'époque que c'est un truc nouveau et voilà, donc c'était tout nouveau. Ah oui, oui, moi j'ai commencé avec ça en 2016 et au début, oui voilà, il fallait vraiment travailler avec les femmes pour se rendre compte, pour raffiner l'outil et pour que ça mûrisse en fait. Un projet comme ça, quelque chose comme ça, ça mûrit avec le temps et ça mûrit encore plus. Mais voilà, je pense que c'est... C'était déjà à l'époque très inspirant, donc je suis restée toujours avec cette idée de il faut que je continue parce que c'est vraiment, c'est quelque chose que je sens qu'il faut, qu'il m'apporterait beaucoup et en effet, en effet, je peux confirmer. Donc, ce que j'apprécie vraiment dans ton cours, c'est d'abord sa spontanéité, donc il n'y a rien de pré-établi, préfiguré, tout est vraiment en fonction du moment, des gens que tu as en face, donc tu as cette capacité de vraiment sentir les gens, je crois, et aussi la dynamique du groupe. Et c'est fou comment avec, je ne sais pas, huit femmes ou je ne sais pas combien on était la première fois, on ne se connaissait pas du tout et rien qu'à la fin du cours déjà, on se sent tellement connecté, on se sent tellement ami eux-mêmes. C'est fou et c'est la puissance de ton, de ta méthode, je crois. Donc, c'est d'abord cette spontanéité et puis pour moi, cette ludicité. Donc, je m'amuse à fond, à fond. On est tellement libre de faire des choses vraiment au-delà des choses bizarres, si tu veux, mais on est libre de le faire, on est entre nous et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est toute sa puissance d'explorer la partie sauvage. On n'a jamais osé, en dehors de ce cadre sécurisé. Non, c'est vraiment magique et puissant. J'ai vu et j'ai même moi-même, pour moi, c'est une thérapie, en fait. Où ce que tu fais dans ton cours, c'est tellement thérapeutique, mais en même temps, c'est pas les thérapies qui te fatiguent parce que c'est analytique et c'est tout dans la tête, mais justement, c'est l'utilisation de la sagesse du corps et ça devient ludique à travers le corps, mais beaucoup plus de choses sortent, en fait, et se règlent comme ça, avec simplement les mouvements, la symbolique des mouvements et se laisser aller quand il faut se laisser aller. Oui, j'aime bien ce que tu dis. Je pense qu'on établit, et les femmes ne sont pas habituées à ça, et les femmes ont souvent peur, beaucoup plus les femmes presque que les hommes. Mais on est méfiante aussi vis-à-vis, entre femmes, quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup de, je ne sais pas, compétitions entre les femmes, souvent, mais ça disparaît, mais c'est même pas présent. Ce n'est même plus présent chez toi, c'est fou. Oui, ça, c'est un don que j'ai toujours eu, j'ai vu ça dans les cours de danse, qu'il n'y avait pas de concurrence. Parfois, les gens me disaient, les autres profs disaient, « Ouais, c'est un panier de crabe ! » Je dis, « Mais de quoi tu parles ? » Je ne comprends même pas. Je n'ai jamais expérimenté, et c'est une chance, ça, je me rends compte. C'est aussi un don, hein. C'est un don, en fait. C'est un don parce que, bon, il y a toutes sortes de femmes de tous côtés qui viennent chez toi, tout à l'âge même, ça, c'est aussi très intéressant. Et pourtant, tout de suite, ça se crée quelque chose. C'est difficile d'expliquer, mais il connaît. Oui, c'est au niveau très profond de la féminité, quelque chose qui nous unit tous. Et au niveau de la confiance, je trouve, c'est ça un peu le mot aussi, confiance, il y a une atmosphère de confiance, en fait. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a cette confiance dans le groupe qui porte. Et même moi, en fait, je ne sais pas comment je fais, mais ça ne me fait pas peur. Comme tu disais, c'est une thérapie, je ne suis pas thérapeute. Mais quand je me trouve en face d'une femme, on en a eu une qui est tombée dans les pommes à un moment donné parce qu'on travaillait juste sur la respiration. Et je me rends compte que j'ai eu le geste qu'il fallait, les mots qu'il fallait par la simple présence de savoir. OK, c'est, oui, c'était très impressionnant, mais on a vraiment tous appris quelque chose avec ça. Oui, en fait, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent dans tes cours, qu'il y a des choses qui se passent. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Même chez moi, quand on travaille sur les peurs, tu te rappelles l'araignée, tout ça. Il y a des choses qui se passent. C'est très clair, mais aussi, on voit, il y a certaines séances plus particulières que d'autres pour des raisons, je ne sais pas, de dynamique, d'énergie, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai. Il y a toujours des choses qui se passent au niveau très profond et qui n'ont même pas besoin d'avoir des mots dessus parce que c'est comme si à travers ces mouvements ludiques et doux, à la même, ouais, on découvre tous les côtés de la femme. Et il y a une autre chose que je veux te dire, que je veux dire à toutes les femmes qui nous écoutent, surtout, c'est le fait que c'est vraiment pour tous les âges. Donc, on en a parlé, tu te rappelles, Goodroom, pour les adolescents et tout. Ah oui. Pour maintenant, au moment où les social media, c'est tellement présent, c'est tellement sur le paraître et sur se montrer et tout ça. Et moi, j'ai deux garçons et j'entends un petit peu le feedback du côté garçon sur les filles d'aujourd'hui, qui n'est pas très positif. Donc, c'est vraiment, il voit ça comme un peu comme si les filles d'aujourd'hui se mettaient trop en montre, se montraient trop un peu comme ça, presque vulgaire et qu'il y a une subtilité entre vulgarité et sensualité. C'est deux concepts complètement différents. Et chez toi, c'est tellement naturel, la sensualité féminin qui sort. Mais même, on voit dans le groupe très, il y a des femmes de tout âge et même les plus âgées sont sensuelles, quoi. Ah oui, oui. Oui, je suis toujours éblouie par ce mélange. On a eu un cercle où il y avait, je crois, la plus jeune, elle avait 20 ans, peut-être 20 ans et plus, la plus âgée, au-dessus des 60, après on ne demande plus l'âge, quoi. Et en fait, l'âge disparaît, je trouve. L'âge disparaît quand on travaille comme ça ensemble. On a même, oui, on a un échange à un niveau qui est, oui, c'est quelque chose. J'ai aussi cette impression, peut-être tu vas me confirmer ça, que quand on fait un cercle de femmes comme ça, il y a quelque chose en plus qui est invité avec une présence. Oui, 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 quelque chose qui suit tout le monde. Oui, oui, c'est ça, oui. Aussi, dans les exercices même très pratiques de respiration et même les exercices physiques, vraiment les pompages et tout ça qu'on fait, et le stretching, même le stretching avec toi, ça prend un sens très profond et très symbolique et très bienveillant envers nous-mêmes et ça fait tellement de bien. Ça fait, ça change complètement la perception vers soi-même, je crois. Ah oui, oui. Moi, ça me rend, donc l'idée de dévotion, d'introduire l'idée de dévotion quand on fait du stretching. Et ça change complètement le sens du truc, donc c'est pas toute la symbolique que tu nous enseignes derrière les mouvements, je sais, c'est, oui, très, très puissant, tout simplement. Ah, j'ai envie de te poser une question qui me vient là. Qu'est-ce qui est pour toi le truc le plus fou qu'on a fait au cours, s'il y a un truc qui te rappelle? On a fait tellement de choses. C'est bien qu'un de mes exercices préférés, c'est le yoga du rire. Ah, là, j'adore. Ah oui, oui, je l'ai fait ce matin. Je l'ai fait ce matin, nouveau stage, et puis il y avait mon compagnon et mes deux garçons en bas dans la cuisine, et ils nous ont entendus, tu vois, et ils ont dit, bon, on va encore passer une bonne journée. Non, parce que c'est vraiment tellement fou et tellement, je peux dire le mot, mais ça ne termine toujours pas, on se m'a vraiment à fond, quoi. Je n'arrive jamais à m'arrêter. Ah oui, on attrape des fous rires, des puits, là. Oui, oui, sinon aussi tout ce qui est incarnation d'animaux sauvages, pour la colère et tout ça. Ah, mais j'adore. Les sons qu'on aimait. En même temps, c'est tellement gay, tu vois, parce que c'est gay aussi tout ça, mais en même temps, ça guérit. Oui, pour moi, c'est, la vie, elle est déjà tellement compliquée souvent et tellement lourde, et nous les femmes, on a la tendance à mettre tout sur nos épaules, et pour moi, c'est vraiment important d'avoir un espace. Tout porter l'idée, c'est le contraire, là, c'est soulagement et pas de contrôle, et c'est léger, et c'est léger, parce qu'il y a les mouvements qui mettent cette légèreté, et moi, je crois beaucoup dans la puissance, vraiment, de l'intelligence du corps, de cette sagesse qu'on a, et qu'on a oublié de se connecter, et chez toi, c'est tout ancré sur le fait de se reconnecter, cette tête énorme, avec le corps, il y a un décalage, souvent, et ça aide vraiment, même physiquement, corporellement, avec les mouvements, de se remettre, de se raligner avec la tête, le corps, l'esprit, le... Dis-moi, donc, là, tu as fait plusieurs cycles, est-ce que tu as vu quelque chose qui change, qui a changé dans ta vie, ou peut-être dans ta perception, ton vécu, dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a quelque chose ? Déjà, la perception, c'est la bienveillance vers moi-même, qui n'était pas du tout donné avant, et ça devient un réflexe, quoi, de se regarder avec bienveillance, de mettre de la dévotion dans ces mouvements, comme tu dis, comme tu nous enseignes, et aussi, par exemple, tous les exercices de respiration et tout ça, en quelques secondes, on peut se remettre, tu vois, reset. Oui, voilà, reset, c'est bien. Comme un bouton. Et donc, c'est très pratique, oui. C'est pratique, même. Est-ce que tu as vu, parce que moi, je trouve que c'est un côté important que j'essaye toujours de donner en ce qui concerne nos relations avec les autres, que ce soit avec la famille, que ce soit avec un compagnon, ou simplement au travail aussi. Est-ce que là, tu as remarqué que tu gères les choses mieux ou autrement qu'avant ? Oui, ben, écoute, tu me donnes souvent beaucoup, beaucoup de tuyaux, de tuyaux simples, même pour gérer une colère, une émotion forte sur le moment, il y a des tuyaux concrets qu'on peut mettre en place à n'importe quel moment. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, justement, cette image d'animaux sauvages, même si tu ne peux pas te mettre à faire ces mouvements, à part que tu te mets dans, je ne sais pas, dans un coin où on ne te voit pas, mais même mentalement, parcourir les exercices qu'on fait ensemble, c'est déjà ça. Par exemple, je te dis, j'ai deux adolescents, un mari, donc il y a beaucoup de testostérone dans la maison et je me rappelle des mouvements de fluidité que tu nous enseignes dans le cours fluide, par exemple, pour mettre un peu de cette énergie fluide quand il y a une tension ou quelque chose entre mon grand-fils et son père, par exemple, ou rien que je fais des petits balancements comme ça, entre les deux, et ça marche. Ou alors, j'ai l'impression que ça marche, tu vois, et donc moi, je suis moins stressée par rapport à tout ça et j'ai l'impression que j'ai mis une petite goutte, une petite semence de douceur, quoi, dans une situation de stress. Donc, oui, il y a tellement de petits tuyaux, même concrets, qu'on peut utiliser dans la vie et que moi, j'ai mis en place déjà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai encore besoin de suivre, participer, parce qu'à chaque fois, c'est différent, c'est incroyable. Tu travailles sur quatre thèmes dans le cycle et c'était comme ça déjà il y a deux ans, c'était les mêmes quatre thèmes et depuis, j'ai fait combien de cycles ? Pas mal. Quatre, je crois, oui. Quatre, oui, voilà. Et il n'y a pas deux fois que c'était pareil, le même thème. Donc, il y a tellement de moyens de retravailler le même concept avant que ça devienne vraiment ancré et écrit dans tes cellules. Oui. Et c'est jamais pareil. Donc, moi, je pourrais continuer à faire des cycles et des cycles et des cycles sur les mêmes seuls quatre thèmes et découvrir toujours des choses nouvelles. Les exercices, parfois, c'est peut-être les mêmes, mais ce n'est pas dans le même contexte. On découvre autre chose en même temps sur les mêmes exercices. Oui, et puis soi-même, on évolue. D'une semaine à une autre, on n'est plus la même personne. Surtout, une fois qu'on travaille avec le féminin sacré, moi, c'est que j'ai remarqué l'évolution, le développement personnel, ils s'accélèrent. Je ne sais pas si j'ai remarqué, ça va vraiment plus vite. On apprend plus vite. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Ça va beaucoup plus vite. On reste beaucoup plus souvent aligné dans la journée. Donc, du coup, on va moins s'éloigner, moins s'égarer. Tout ça, c'est un court-circuit, un short-cut pour raccourcir. Moi, j'ai fait des thérapies, des thérapies classiques. Deux ans pour comprendre un petit truc. Et là, c'est pas besoin de comprendre quoi. Oui, oui. C'est pour faire par lui-même, non? Oui. C'est pour ça que c'est un court-circuit. Tu vas direct, oui. Et en plus, moi, je continue toujours à répéter ça. C'est gay, c'est ludique et c'est chouette. Oui, oui. En plus, toujours sur la musique et, oui. Ah, oui, oui. Là, on a tout de suite envie de recommencer quand on parle comme ça. Moi, je n'ai pas donné cours en mois de mai parce que j'ai conçu l'espace membre. Ici, ça m'a pris un mois pour mettre ça en place, tu vois, avec… En fait, quand je me rends compte, toi, peut-être, tu perçois ça. Quand je travaille avec ça, j'ai cette impression que rien ne peut être trop beau ou trop bienveillant pour pouvoir approcher ce féminin sacré et cette énergie. C'est tellement touchant. Enfin, pour moi, c'est un honneur de pouvoir avoir un rôle quelque part là-dedans sur Terre, tu vois. Et donc, voilà, ce membership que j'ai, donc cet espace membre, je l'ai conçu justement pour ce que tu dis, d'avoir la possibilité de se dire, OK, je me donne le temps d'évoluer. Je me donne le temps dans le cycle, cycle par cycle, de vraiment cheminer comme ça. Oui, c'est tellement personnel. Il y a peut-être des gens qui font un cycle et puis ils interagent chez eux et puis ils recommencent peut-être un autre cycle. Moi, j'ai fait tout de suite, sans m'arrêter, quatre cycles comme ça. Mais comme je te dis, à chaque fois, c'était nouveau, quoi. C'était un truc. Je vois une différence. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, en tous les cas, à Bruxelles, juste faire un seul cycle et puis s'arrêtent. Mais en fait, ce qui se passe, et je ne sais pas si les gens sont conscients de ça, tu fais un cycle, tu as lancé un truc et puis tu arrêtes. En réalité, tu te trouves de nouveau tout seul et tu te retrouves dans tes habitudes, tu retombes dans tes habitudes. Et je pense que ça, parfois, c'est encore possible de s'inscrire dans un cycle. Mais j'ai cette impression que ça ne va pas rester comme ça parce que je m'en rends compte que c'est presque… Si je donne la possibilité de faire un cycle après un cycle, les gens se disent « ça y est ! » Et puis, c'est là que le vrai travail commence, c'est là qu'on sait ça. Installer des nouvelles habitudes, changer les choses, évoluer, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que ça s'ancre. Sinon, ça devient, tu vois, oui, un cours par semaine et voilà, on concentre sur cette heure et demie de la semaine. Mais je pense que le truc, c'est vraiment qu'entre les cours, on intègre. Donc, on a une semaine pour intégrer le même concept et puis on a une autre occasion pour retravailler le même concept dans un mois. Déjà, le fait du cycle, ça aussi, c'est tellement naturellement aligné avec nous, les femmes. Mensuel, comme ça, quatre séances par mois et les couleurs. Ah, ça, je voulais quand même te dire encore. Les couleurs, ça, j'ai découvert parce que pour chaque thème, il y a des couleurs particulières et les femmes, bon, les participants s'habillent normalement de ces couleurs-là. Et je ne sais pas si tu te rappelles, les deux premiers cycles, je ne faisais pas trop attention à ça. Je venais toujours avec mon, tu vois, truc pantalon, t-shirt, toujours pareil. Mais j'ai découvert que c'est tellement important aussi et ça a changé quand on était toutes en blanche, toutes, on était belles comme tout. Et même, ouais, c'était, l'atmosphère a changé complètement dans le cours. Donc, ces petits trucs, rien que ça, de tout le monde, déjà, certaines préparations, déjà, de te mettre, le matin, avant de partir au cours, tu te mets déjà dans l'atmosphère, OK, aujourd'hui, on doit se mettre en blanc, donc qu'est-ce que je mets et tout. Et puis, quand on se retrouve comme ça, les bougies, il y a quelque chose, c'est un valeur ajoutée que j'ai très bien fait d'introduire. Oui, en utile. Ça m'a pris du temps de pourquoi, etc. Une fois que tout le monde le fait, c'est « Ah ! » Oui, on le voit, on voit dans les photos que j'ai partagées parce qu'on a fait le stage fin mars, offline. On a profité pour faire des photos, Anne a fait des photos magnifiques et on le voit, ça, c'est… Je voulais te poser une autre question et je pense que ça va être la dernière parce que nous, on pourrait parler pendant des heures, mais est-ce que quelqu'un voudra nous expliquer pendant des heures ? Ce que j'ai fait ici dans l'espace membre qui est un peu différent de ce qu'on avait dans le cercle de femmes, j'ai donc séparé le temps de parole de ce temps de mouvement. Donc, on a 45 minutes où on apprend les mouvements, proprement dit. On a 45 minutes où on parle, on fait les mouvements, mais j'explique la symbolique qui est propre à chaque mouvement. Et puis, on a 45 minutes et ces 45 minutes-là sont vraiment, vraiment le cercle de femmes où on va avoir un vrai temps de parole, un tour de parole. Et c'est là aussi qu'on fait les méditations guidées, les rituels de guérison, les bénédictions. Donc, j'ai séparé ça de cette manière-là pour offrir un peu une version plus légère pour les femmes qui ne peuvent peut-être pas se permettre un cercle de femmes qui a forcément un prix plus élevé. Qu'est-ce que tu penses, toi, parce que de cette importance de la parole, l'importance de se mettre en cercle et de faire un debriefing et de parler, vraiment parler et exprimer chaque une son vécu. Qu'est-ce que tu penses ? Quelle importance est-ce que ça a, en fait ? Pour moi, c'était très important, en fait, cette partie-là. Et c'est vrai que peut-être, ce n'est pas une mauvaise idée de séparer les mouvements du partage, de concentrer les mouvements d'abord et après laisser un peu de temps de partage. C'est une approche step by step de progression. Donc, on parle du mouvement danse orientale et voilà. Mais j'ajoute quand même que déjà, quand tu enseignes la danse orientale, on le sent, tu l'expliques, je ne sais pas, ça passe quand même, tout le concept. Ce n'est pas mon péché. Ce n'est même pas mon péché. Je n'ai plus jamais donné un vrai cours de danse orientale. Déjà, ça ne part que des mouvements. Donc, c'est aussi toute la philosophie, on le sent. Même si on, entre guillemets, ne perd pas de temps, de paroles et comme ça. Et donc, ça a du sens, à mon avis, de faire en progression. Donc, d'abord, cours de danse orientale, pure, avec la philosophie derrière. Après, on passe au sacré féminin qui est un approfondissement quand même de ce qui est derrière. Mais en utilisant quand même des éléments de mouvement danse orientale. Et après, on passe vraiment au niveau de ce concept de sororité que j'adore aussi chez toi. Et de partage. Et c'est là que la confiance et tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette dynamique de groupe et de ces amitiés qui naissent et de ces connexions qui naissent. Même à distance, on a fait ça pendant tout le confinement, à distance, avec Maroc et je ne sais pas quel pays encore. Et ça marche. Ça marche même comme ça. Oui, oui. Et cette bienveillance, cette... Oui, les femmes sont puissantes, mais ensemble encore plus. Oui, je crois que dans le temps, quand on voit ce qui se passe dans le monde, enfin, je ne regarde pas trop moi, mais quand on voit ça, il est vraiment, vraiment super nécessaire de s'unir. Voilà, je pense que cette énergie, tu as les femmes qui représentent l'énergie yin, alors qu'on a quand même les deux et qu'on va l'équilibrer. Mais il y a trop de ce yang, il y a trop de cette énergie de combativité dans le monde. Et là, c'est plus sur l'acceptation, sur la bienveillance, sur l'accueil et tout ça. Et c'est vrai que le monde en a besoin, vraiment besoin. Oui, oui. Est-ce que les gens... Oui. Des canals, des channels, nous les femmes, pour véhiculer ça. Par contre, oui, dans les quelques décennies comme ça, c'était plus que les femmes ont repris le rôle des hommes d'action et de féminisme et tout ça. Et là, il y a, comme tu dis, il y a grand besoin que ce concept sacré de féminité apparaisse un peu plus. Dans le monde, ça lui ferait très bien. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a tellement d'activités dans le monde maintenant avec le féminisme sacré. Je suis très contente que ce soit comme ça. Et voilà. Il y a un réveil. Il y a un autre réveil. C'est un réveil, oui, oui. Mais ça, c'est vraiment... Oui, je crois très fort. C'est magique. Pour moi, c'est totalement magique ce qui se passe à l'heure actuelle. Je suis super heureuse de vivre juste maintenant, en fait, et d'être là exactement où je suis. C'est juste un incroyable cadeau, ça. Voilà. Donc, je conseille à toutes les femmes de profiter de tout ce cadeau que tu es. Oui, comme tu dis, je crois que j'ai vu beaucoup d'initiatives autour du féminisme sacré. Et je me suis dit, bon, c'est encore sérieux, ça. Il faut s'asseoir, il faut méditer ou, je ne sais pas, moi. Parfois, j'avais... Ou bien, c'est trop triste. Parfois, c'est trop triste. Enfin, c'est peut-être une impression que j'ai, mais on voit assez rarement des gens qui sont complètement éclatés de rire ou de joie. Et chez moi, ça a toujours été comme ça, avec la danse orientale. Je viens de là, c'est... Il y a beaucoup d'ironie même chez toi. Voilà, donc, je ne sais pas comment... Ironie, ah! Ironie, oui. Parce que quand on fait ces mouvements, et là, oui, il faut qu'on coupe parce que ça devient trop long. Quand on fait les mouvements des animaux sauvages ou l'équilibre et tout ça, je ne sais pas, il y a toujours une touche d'ironie de ne pas se prendre trop sérieux. Ah oui, oui, de ne pas... Je crois que ça ne s'appelle pas ironie en français. Ironie, c'est en français, c'est pas... Ah, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça s'appelle autrement. Mais de... Oui. On ne se prend pas au sérieux, peut-être, c'est ça? Voilà. Il ne faut pas se prendre au drame dramatisé, mais vraiment, ça devient léger et ludique. Ludique, peut-être, c'est mieux. Ludique, c'est bien, oui. Ne pas se prendre au sérieux ou ne pas se prendre... Oui, c'est ça, trop sérieux. Non, non, vraiment. On peut rire, on peut rire de soi-même et... Oui, oui. Et voilà. Moi, au-delà, quoi, du petit problème. OK, voilà. Tu as vu, on ne peut pas... Je savais, j'avais dit, avant qu'on commence, on va faire attention. Et d'ailleurs, mon timer n'a pas marché. OK. Je voulais mettre sur 20 minutes, Max, et je crois que là, on est tellement... Pas moins fort, moins fort. Bon, ben, écoute. Donc, j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui nous écoute ici. Un grand merci. Si vous avez eu la patience de nous écouter ou si ça vous a passionné, je ne sais pas. Mais vous allez voir, une fois que vous mettez... Je dis ça toujours, tu mets ton pied là-dedans. Attention, tu risques d'être accro. Ça risque d'être une passion pour le restant de ta vie. Et voilà, en tous les cas, chez moi, ça a été comme ça. Je dis toujours attention. C'est contagieux, ça. C'est très contagieux. C'est un bon virus. Voilà, un virus. Un bon virus. Un contre-virus. Un contre-virus. Un antivirus. Ah, voilà. C'est un antivirus. Un antivirus, oui, c'est bien. Ah oui, la joie, ça, c'est clair. Merci beaucoup, Titiana. Vraiment très extraordinaire. J'ai adoré parler avec toi. Et de toute façon, j'adore que tu viennes. Merci pour les femmes, vraiment. Pour celles qui ont vraiment la chance de te connaître et de travailler avec toi. Bon, merci. Tu vas me émouvoir là. Merci beaucoup. Et une bonne soirée, une bonne journée, n'importe quand. Vous entendez ici cette interview avec Titiana. À vous toutes. Et bon, ben, voilà. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour le même moment. Vous pouvez cliquer, 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 balader-vous sur cette page qui va vous donner une vibration, qui va vous donner un feeling. Et si vous êtes sur cette page et que tout d'un coup, il y a votre cœur qui commence à danser, je crois que c'est un signe qu'il y a quelque chose à faire. Contactez-moi si vous avez des tonnes de doutes ou des tonnes de questions dans votre tête. Parce que si le cœur commence à danser, la tête commence à flipper et trouver ça vraiment très étrange. C'est vrai. Donc, vous pouvez me contacter. On va mettre la clarté là-dedans. Et ça me fera un grand plaisir de vous donner. Il faut essayer. Il faut essayer. Ah oui. Ok, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.